Mais enfin, la leçon 19, alors vocabulaire, donc il y aura des verbes, comme d'hab, c'est après quelques petits mots, ça durera pas trop longtemps normalement, après vocabulaire de référence et information, c'est culture traditionnelle et divertissement, ça c'est plutôt stylé, et après en explication grammaticale, c'est surtout la taforme des verbes, qui est 4, c'est juste 4 parties. Ah, c'est à la leçon 20, d'accord. Alors, au moins 5, au moins 5. No bolimas. Faire une ascension montée. No bolimas. C'est gravure la montagne, quoi. Il est tendu, lui. Donc, il y a deux kanji, attention. Comme ça peut arriver souvent. Donc, tu as celui-là, qui c'est plus faire une ascension. Et tu as celui-là. Qui est plus montée, non bolima. Ensuite, tu as tomarimasu. Descendre à l'hôtel. J'ai l'impression d'avoir des jeux. J'ai l'impression d'avoir des jeux. Thomas Limas Descendre à l'hôtel Dans un airbnb Sojishimasu Faire le ménage Nettoyer Sentakushimasu Faire la vaisselle Sentakushimasu Et Narimas Devenir Narimas Devenir Ce que je fais pas le kanji C'est un peu Chaud Donc là c'était les Les petits verbes Ah ça c'est plus adjectif Némouille Ouais ça passe Mais normalement là ça touche pas trop Et ici là Donc Némouille Avoir sommeil Tsuyoï 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 Fort J'en suis pas trop Tsuyoï Fort Yowai Yowai Faible La Je vous Le La Main Trois Comme ça C'est le même, enfin, c'est le double. Yo Wai. Faible. Oups. Len Shu. Len Shu. Exercice, entraînement. Len Shu au Shimas, faire un entraînement des exercices. Oh, pas mal. Len Shu. Exercice, entraînement. On le voit souvent, ce Len Shu, dans les bouquins, les machins. Golf. Golf. Golf au Shimas, jouer au golf. Sumo. Sumo au Shimas, faire du sumo. Ocha. Cérémonie du thé. Bon, ceux-là, je ne les mets pas, parce qu'on le verra dans vocabulaire de référence et information. Hi. Bonjour, date. Bon, celui-là, normalement, au bout d'un moment. Toshi. Condition. Début, je crois qu'il touche. Il va peut-être plus sécure. À chaque fois, en fait, je le fais trop, tac, 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 tac. Je le fais trop haut. Cho. Chi. Condition. Ichido. Une fois. Un chaque fois. Je le fais. I chi. ... Ichidomo, pas une fois, jamais, utilisé avec la négation. Je peux réécrire parce qu'en fait là tu mets le mot. Ichidomo, pas une seule fois, jamais, utilisé avec la négation. Ichido, c'est une fois. Dan Dan, progressivement, graduellement, pas de kanji. Mosugu, bientôt. Mosugu, bientôt. Pas de kanji non plus. Okage-sama-de. Okage-sama-de. Merci. Expression utilisée pour montrer sa gratitude pour l'encouragement ou l'aide reçue. Littéralement, grâce à vous. Okage-sama-de. Pas de kanji non plus. Des mots. Mais. C'est pas de kanji. Hum. Voilà, le vocabulaire, il est bon. Et après, les expressions, comme d'hab, les petits mots. Kanpai. Toast, à votre santé. Kanpai. Y'a kanji, hein. Attendez. On va le faire. Tiens. Amin. Governement, comme d'avis. Parfait. 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 A votre santé tous. Dai et to. Dai et to. Régime. Dai et to oshimase. Faire un régime. Ça c'est en katakana. Mourina. Impossible, excessive. Excessif. Mourina. Impossible, excessif. Donc là c'est adjectif en A. Kaladani. Kaladani. Bon pour la santé. On l'avait vu Kalada c'est les corps je crois. Justement quand on avait vu les maladies et le corps. C'est Kalada ? D'accord. Ça c'était le son. Kalada corps. Et I. Donc lui c'est bon en adjectif. Donc Kaladani. Bon pour la santé. Après mon tour de radio diffusion. C'est le Tokyo Tsukai Tsuri. Tokyo Tsukai Tsuri. Tokyo Tsukai Tsuri. Tour de radio diffusion avec deux plateformes d'observation situées à Tokyo. Tokyo Tsukai Tsuri. Et ensuite. C'est une personne. Je crois. Oui. Katsushika. 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 Hokusai. Célèbre graveur sur bois et peintre de l'époque Edo. 1760. 1849. Katsushika. Hoku. Sai. Et on est bon pour le boca. C'est ça. Ah oui. J'ai l'impression qu'ils mettent moins. Après avec tout le vocabulaire d'avant. C'est sûr que des fois bon. plus que ça se répète. Alors vocabulaire de référence et information. Culture traditionnelle et divertissement. Alors culture traditionnelle c'est. SPEAKER. Tu… Tu devrais réveiller. Oui. C'est parti ! Commence avec Brock ! Oups ! Tac ! Ok. Ça c'est le Den To... Bun... Car. Den... To... Bun... Voilà. Culture traditionnelle. Divertissement, c'est... Go ! Voilà, cool ! C'est parti 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 ! Go ! Go ! La coût ! Divertissement ! Alors ! Tac, tac, tac ! On va poser le bouquin ici. On va se rapprocher un petit peu. Donc, 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 donc ! J'espère que ça passe ! Alors ! C'est parti ! C'est parti ! Y'a la... Cérémonie du thé ! Sado ! Entre parenthèses ! Tcha ! Tcha ! Tac, tac ! Voilà ! On va faire une séparation entre les titres, voilà ! Tac, 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 tac ! Non, mais en fait, ça commence mal ! C'est parti ! Ok, lui, il le touche ! Pas facile ! Cérémonie du thé ! Sato ! Au Tcha, c'est... Oh ! C'est le même ! C'est lui, le Tcha... Euh, c'est le même ! Voilà ! Sato ! Cérémonie du thé ! Y'a l'arrangement floral ! C'est le... Cardeau ! Entre parenthèses ! I... Ké... Bana ! On avait déjà vu, je crois, dans... Euh... Le vocabulaire... Je ne sais plus exactement comment... Le dos, c'est le même que celui qu'il y a au-dessus. ... .. Un... Tout c'est le même que celui qui... Le dos... Il... 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 Arrangement floral. Ce n'est pas Hana, c'est Ban. Ensuite, il y a la calligraphie, c'est le show-do. Donc le dos c'est pareil que... La longueur, plus longueur. Le trait devrait partir avant. Chaudo, le même que lui, c'est calligraphie. Ensuite, il y a le kabuki, kizikabuki. C'est sûr que ce n'est pas moi qui ferai de la calligraphie par contre. Ça peut être rigolant un jour, mais bon. Pourquoi je l'écris trop gros ? Attendez. Attendez, attendez. Elle est là. Quand je disais que ce n'est pas moi qui ferai de la calligraphie. 1, 2... 1, 2... ... ... Il faut que ce soit beaucoup plus long grand. 1, 2, 3... Je sens que lui il dépasse. Au score, c'est dégueulasse ce que je suis en train de faire. En plus, c'est écrit en petit. Bon, c'est pas très représentatif du vrai. Non, ouais, mais... Et lui, il dépasse. Bon, je suis en fou. Ça, c'est le kabuki, kabuki. Voilà. Euh... Le... Non. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Peut-être de... Peut-être du même style que... Peut-être c'est un masque. Peut-être de la danse. On va regarder ça. Ou juste après. Et comme... Donc, no. Pas du tout c'est quoi. Tac, tac, tac. Le théâtre No, Uno est un des styles traditionnels du théâtre japonais. Venant d'un concept religieuse et aristocratique de la vie. Le No a lit des chroniques en verre à des pantomines dansées. C'est un style de théâtre japonais. D'accord. Et le suivant, c'est le Bunlaku. Ce que je regarde directement, voilà. Le Bunlaku est le théâtre de marionnettes professionnels japonais. développé essentiellement entre le XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle. C'est l'une des quatre formes de théâtre classique japonais. Les autres étant le Kabuki, le No et le Kyogen. J'aime bien dans la culture traditionnelle et divertissement, le Kyogen il n'y est pas. Tristesse ? Donc là, c'est le Bunlaku. C'est le Bunlaku. Oh, je l'ai mal. Il me fouettait. Bunlaku. Ensuite, il y a le Sumo. C'est le Bunlaku. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et l'autre, c'est... Les deux, c'est ensemble. Moi, je les ai peut-être un peu trop séparés. Ah oui, non ? Oui. Ah, c'est les deux. Sumo. Le Sumo. Il y a le Judo. Le Judo. 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 Ça touche un peu, non ? C'est un peu bien, un peu plus de dégustée. Non. Il ne faut pas. Il n'y a pas de département. Qu'est-ce que c'est ce que je pense ? Non, il y a là ! Parce qu'il y a prolongation. T'as le Kendo. Kendo. Et le Do, c'est le même que celui de Judo, il y a le Karate. Lui, Kala, et lui, T, la main, j'aime bien le Kanji de la main. Karate, après il y a le Manzai, le Lakudo, le Manzai, Lakudo. Et là, il y a les Kanji au secours, qu'on va l'écrire normalement. Et on va voir ce que c'est. Là, il y a un point pour différencier. La Kugo, oui, j'ai dit Do. Alors, alors, je ne vais plus avoir de place. C'est pas bon de temps. Manzai. Non, pas Pokémon, s'il vous plaît. C'est un bébé Pokémon. Non, non. Celui-là, s'il te plaît. Manzai. Le Manzai est une forme de comédie au Japon qui implique généralement un duo comique. Le Tsukomi, le personnage sérieux, intelligent, rationnel et le Boku, le personnage frustre, outrancier et désordonné. La plupart des blagues reposent sur des quiproquos, des jeux de mots et autres gags verbaux. C'est un peu comme le duo, un rapprochement qu'on pourrait dire. C'est un peu comme le duo des clowns. Le clown heureux, le clown triste. Un peu comme on peut dire. Donc là, c'est vraiment des jeux de mots, des blagues. Un peu comme, il y en avait beaucoup à l'époque. Chevalier Laspalès, par exemple. Non ? Ouais ? Non, plutôt sérieux. L'autre ? Oh, ouais. Eh ? Et le... La Kougo ? La Kougo ? Wow, 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 wow. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qu'il me fait ? Oh, mais il y a tout qui casse. Pardon. La Kougo ? Littéralement, histoire aux paroles qui a une chute. Est une forme de spectacle littéraire japonais humoristique. Qui date du début de l'époque d'Edo. Donc 1603 et 1868. Voilà. Ensuite, on va prendre un nouveau Plinto. On n'a plus de place. C'est le jeu de Go. Et le jeu de Shogi. Donc. Igo. Shogi. Igo. Ceux-là aussi, les kanji sont un peu vénères. Donc. Igo. Igo. Itta. Shogi. Igo. 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 Shogi. Igo. Igo. Bon, je pense. Il y a beaucoup qui connaissent. Igo, ii, c'est ... les échecs les japonaises non si oui c'est les échecs japonais si on peut dire mais après c'est beaucoup plus compliqué parce que du parachutage des trucs comme ça le gauche mais j'ai déjà joué un peu au go après voilà tout mais un chômier c'est comme le mahjong le mahjong c'est plus chinois je crois de base mais moi j'en doute vraiment qu'un jour je fasse juste j'essaye le show guy on prend des règles machin ensuite il ya le pachinko pachinko parce que c'est pas le truc de pire espèce parce que à les jeux metal gear justement il y en a non pachinko c'est l'intime aussi un con ami on les aime après il ya le cora au coeur on l'écrit bien s'il vous plaît et après il ya le la danse de bons bon on est au lit oui ils sont dans un seul et même quand j'ai pas le lit n'a pas de congé bonne eau d'eau riche je danse de bon moi aussi qu'est ce que c'est voyons voir un tout le coup on va écrire banandoli tout court alors au bon ou simplement bonne ou ou la bonne est un festival bouddhiste japonais honorant les esprits des ancêtres au bon existe depuis plus de 500 ans et fut importé de chine où il est appelé fête des fantômes donc ça se passe le passé en ce moment enfin ça se passe du samedi à 13 août au mardi 16 août donc là ça ça finit aujourd'hui ok ça dure trois ou trois petits jours c'était pas du tout calcul et fait des morts après je sais que au japon tu as énormément on avait déjà vu un petit peu mais il ya encore c'est rien mais de fait de festival du tout comme ça et après en plus ça ça dépend de mémoire de là où où tu es carnaval plus festival en fait mon peut-être qu'on avait mais à tata n'a beaucoup après il fait un peu tout et ça c'est stylé et même en fait ce que j'aime bien aussi c'est je crois qu'il ya énormément de fait ce que de base c'est même pas eu c'est juste en mode vraiment cette impression que je crois que j'avais fait un petit un petit bail de review pour une radio sur discord et tu as vu je sais plus toutes les fêtes mais non dans les fêtes en fait c'est vraiment cette impression que en mode ah bah ça en fait on s'en fiche de bout trop ça vient c'est une fête vas-y on la prend on l'assimile c'est comme un an pas à noël le nouvel an tout ça t'as pas mal le fait ou en mode ok ça vient mais on le fait quand même tu vois mode bas les couilles un peu ça c'est un festival qui a vraiment cette impression en mode ils veulent juste faire la fête quoi bon après ils l'interprètent à leur façon aussi mais il y en a que ça vient de oui de pas mal d'années mais et après les fêtes ne vont pas être les mêmes par exemple au nord ou au sud même s'il y en a comme un alors en gros si tu veux faire le tour du japon juste avant de passer à l'explication grammaticale théoriquement en fait c'est chaque mois il ya dans chaque région donc tu as au moins peut-être un festival entre comme ça et je crois que tu as moyen de faire le tour du japon et à chaque fois de chaque de tout temps tomber sur un festival sur un truc voilà ce que tu as aussi les festivals faut pas oublier mais les festivals des écoles donc en vrai bah t'as sûrement moyen alors explication grammaticale donc c'est le verbe ta forme c'est le grand c'est plus la t forme mais la ta forme c'est la tâtre transformation et arrête mais ferme pas le bouquin on se croit une fois que j'ai trouvé une bonne position alors verbe ta forme les les formes verbales qui se termine avec ta ou da sont appelés ta forme cette forme est créée en remplaçant respectivement t ou des de la t forme par ta ou da voire livre principale leçon 19 exercice a en fait c'est c'est le super cn2 de la t forme c'est la t forme évolue en la ta forme croyable à ses découvertes donc des petits voilà qualité qui devient kaita tu as aussi par exemple non d qui devient non d ainsi de suite tab et t tab et ta quitté quittat chitté chita ça fait vraiment mode si tu vois le verbe qui fait des formes après il fait le machin c'est les verbes c'est des supers cn c'est trop bien alors tu as la forme neutre après la forme masse la forme masse en fait c'est le kayao ken après ainsi de suite et voilà donc les formes verbales qui se termine par ta ou da sont appelés ta forme cette forme est créée en remplaçant respectivement t et d de la ta forme par ta ou da donc si t'es d tu transformes en da si t'es t tu transformes en ta jusqu'à là voilà normalement tout est bon alors grand 2 mais le verbe ta forme donc là normalement on devrait sûrement voir comment l'utiliser donc v ta forme koto ga en limas avoir l'expérience d'avoir fait quelque chose cette structure de phrases s'emploie pour mentionner les actions effectuées dans le passé en les considérant comme expérience au moment de l'énonciation exemple umani no ta kotou ga arimasu je suis déjà monté à cheval donc umani no ta kotou ga arimasu je suis déjà monté à cheval attention il faut bien distinguer la simple action passé et l'expérience lorsqu'on mentionne simplement les actions effectuées dans le passé comme un fait du passé on utilise la forme au passé exemple exemple kyonen kyonen hokaido de umani no rimashita je suis monté à cheval l'an dernier à hokaido je suis déjà monté à cheval et l'autre c'est kyo kyonen hokaido de umani no rimashita je suis déjà monté à cheval l'an dernier à hokaido en vrai voilà s'il y en a un qui reste au présent je suis déjà monté à cheval c'est voilà c'est ça moi c'est du présent quoi et l'autre c'est du passé donc tout ça pour dire que cette structure de phrase s'emploie pour mentionner les actions effectuées dans le passé en les considérant comme expérience au moment de l'énonciation donc j'ai déjà programmé par exemple où j'ai déjà manger j'ai du ramen grand 3 lui est un peu plus alors verbe 1 ta forme ali virgule verbe 2 ta forme ali aussi shimas alors en gros c'est verbe 1 et verbe 2 entre autres voilà rappelons qu'on utilise la particule y a pour mentionner plus de deux noms comme exemple typique ça ça remonte à pas mal y a taux et y a c'est un peu les et pour mentionner quelques actions comme exemple typique on utilise cette structure de phrase le temps est exprimé par le dernier verbe de la phrase exemple et ichi yubi wa tenisu o shitari eiga o mitari shimas le dimanche je joue au tennis je regarde un film entre autres autre exemple voilà ça c'est la différence t'as un 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 etc voilà ça c'est la dif t'as un qui en fait ça va être au présent nichi yubi wa tenisu o shitari eiga o mitari shimas shima shita donc là c'est au passé dimanche j'ai joué au tennis regarder un film etc donc là c'est vraiment pas le dimanche dernier quoi note il faut faire attention à ne pas confondre sa structure avec la structure de phrase attention on va mettre en rouge v1 v1 t-formes pourquoi je mets pas un v2 t-formes v2 voilà voilà le v2 c'est en mode tu rajoutes hein t'es pas obligé mais donc il faut faire attention à ne pas confondre sa structure de phrase avec la structure de phrase v1 t-formes virgule v2 t-formes virgule v3 le dernier s'emploie pour mentionner plus de deux actions dans l'ordre de l'occurrence donc ça on l'avait vu avant mais euh petit exemple nichi yobi wa tennis wo shite eiga wo mimashita dimanche dernier j'ai joué au tennis et puis j'ai regardé un film voilà donc si euh en fait la dif c'est tout bête quoi donc tu vois nichi yobi wa tennis wo shitari eiga wo mitari shimashita dimanche j'ai joué au tennis ou regarder un film etc mais après tu sais pas l'autre euh l'ordre plus ça tu vois tu sais pas trop l'ordre ça on voit fin quoi dimanche dernier j'ai joué au tennis et puis j'ai regardé un film donc là c'est vraiment tu as fait du tennis en premier et après, tu as regardé un film. Contrairement à cette structure, dans la structure V1, ta forme, l'i, V2, ta forme, l'i, shimas, il n'y a pas de rapport temporel entre les verbes mentionnés. Étant donné que cette structure est utilisée pour mentionner les actions comme des exemples typiques. Il n'est pas naturel de mentionner les actes quotidiens qu'on effectue nécessairement. Se lever le matin, manger, se coucher le soir. J'espère que... C'est assez compréhensible. Et on passe au dernier. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Le grand 4. Alors là, Petuchon, c'est plus... Attends. Ouais, c'est plus... Il n'y a plus la ta forme, je crois. Donc c'est... I. Adjectif. On enlève normalement le i, parce que c'est barré. Qui devient... Coup. Il y a le na. Adjectif. On supprime justement... On supprime justement... Et qui devient... Le ni. Et ta non ni. Suivi de... Na. Na. Li. Mas. Devenir trois petits pots. Voilà. Na. Mas. Indique un changement d'état. Samoui. Samoui. Feu... Froid. Devient... Samoukou. Nanimas. Le temps se refroidit. Ok. On va faire le reste d'abord. Genki. Genki ni narimasu. Retrouve la forme. Genki, c'est être en bonne santé, en bonne forme. Nijugo. Sai. Nijugo sai ni narimasu. Il va avoir... 25 ans. Well. Donc c'est vraiment ça. Par exemple, Samoui, c'est... Si là, je dis Samoui, tout court. C'est en mode... Il fait froid. Point. Ou Atsui. Il fait chaud. Voilà. Donc si tu dis... Samoukou narimasu, c'est... Ah. Il commence à faire froid. Voilà. Donc en fait, par exemple, la plupart du temps, l'été, vers 22h, où le temps se refroidit, voilà, tu es Samoukou narimasu. Ça se refroidit. Genki, c'est... Genki, c'est... Genki des... Oui, je suis en pleine forme. Et donc... Genki ni narimasu. Quand tu étais malade, tu retrouves la forme, quoi. Et bon, après le dernier pour le nom... Niju Go Asai, 25 ans. Donc on pourrait dire Niju Go Asai, j'ai 25 ans. Et là, c'est... Niju Go Asai Ni, narimasu. Donc voilà, son anniversaire, le futur, il va avoir 25 ans. Qu'importe. À tous les coups, tu peux dire en mode... Euh... Pour les noms, en mode... Je sais pas... Kai Shahin ni Nalimas. Il va être employé. Je pense que ça devra passer. On verra. Donc voilà. Euh... C'est bon pour les explications grammaticales. C'est vrai qu'aujourd'hui... C'est vrai que les dernières leçons, là, c'est plutôt assez... En moyenne, avant, c'était à deux heures. Bon, c'est vrai que je faisais un peu... J'essayais la traduction. Ça, on l'a un peu mis de côté depuis pas mal de temps. Mais qu'on refera bien plus tard. Et ça va plutôt vite. C'est comme la leçon 20, donc, pour demain matin. Donc, vocabulaire, comme d'hab, avec des... Ah ! Euh... Donc, des verbes. Avec des formes familières. Pas mal de formes familières. Parce que... Euh... Ah non, ça l'est pas... Qu'est-ce que ça l'est pas encore ? Ah si. Parce que dans explications grammaticales, Il y aura la différence entre le style poli et le style neutre. Voilà. Que je crois qu'on avait déjà plus ou moins fait quand j'utilisais par rapport au verbe. Donc là, on le verra beaucoup plus en avant. Et en vocabulaire de référence et information, c'est comment appeler les gens. Ouais, là, c'est vraiment un fou texte en français, quoi. Il y aura beaucoup de lectures, on voit. Même pour les explications grammaticales. Je vois le grand 2, c'est en mode, faut écouter, quoi. Vraiment. Comme le reste. Donc c'est vraiment la différence entre le style poli et le style neutre. Et ça, on sera demain.